Hello, je suis pasteur Liliane Sanogo et je milite en faveur du réveil et du déploiement de l'héroïde que tu es. Hello les championnes, comment allez-vous ce matin ? En tout cas, moi je pète la forme et j'espère que tu apprécies mon sourire parce qu'effectivement, qui n'a jamais été touché ou ravi par un beau sourire ou un éclat de rire. La Bible dit à cet effet que la joie est un bon remède pour le corps et pour les autres. Et je dirais même aussi pour le cœur. Seulement, on n'a pas toujours le privilège d'être dans la joie. Il arrive effectivement des événements, des circonstances qui vont nous enlever notre joie. En effet, la joie est souvent fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Ainsi, on va être dans la joie lorsqu'on est dans un environnement qui nous communique la joie. Et à contrario, on va perdre sa joie lorsque l'environnement n'est pas favorable à la joie ou ne nous communique pas la joie. Alors, comment est-ce qu'un environnement peut nous communiquer la joie? Ce sera en fonction d'événements tels que des réussites, des succès, une bonne nouvelle, des félicitations, une reconnaissance, un gain ou même la bonne entente avec les personnes avec qui on habite. La joie, par contre, va disparaître lorsqu'on se retrouve dans un environnement où on a des éléments tels que l'échec, la maladie, la critique, des conflits ou une absence de victoire quand on s'attendait à la victoire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire face à ces circonstances? Est-ce que tu vas te laisser dominer par l'environnement ou par les circonstances? Je te dirais non. Tu dois résister et garder ta joie même dans des circonstances négatives. Mais comment? Il faut savoir que la joie, si tu veux la garder, ne se trouve pas en fait à l'extérieur ou dans les événements comme la plupart des personnes le croient ou s'attendent. La joie, la véritable, celle qui ne se perd jamais, se trouve en réalité au fond de toi-même. Alors, tu dois aller la chercher en entrant en toi-même pour retrouver tes espérances, tes attentes, n'est-ce pas, tes rêves et surtout ta foi en Dieu. Alors, garde ta joie même si les circonstances sont négatives et tu verras que tu auras encore plus de réussite et tu manifesteras davantage de bonheur. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Garde ta joie toute cette journée et je dirais même toute la semaine et pourquoi pas toute la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada